Bonsoir à tous. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. Mener 2-0, le Real Madrid écœure Dortmund en Ligue des Champions grâce à un triplé de Vinicius. Après avoir été mené 2-0, le Real Madrid s'est imposé, 5-2, à domicile ce mardi contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions, notamment grâce à un triplé de Vinicius. Le Santiago Bernabeu a vécu une énième soirée dantesque avec le remake de la dernière finale de la Ligue des Champions, remporté par le Real Madrid face au Borussia Dortmund, il y a 5 mois, 2-0. Ce mardi soir, le score a été différent, avec un 5-2 totalement dingue. A 4 jours du Classico face au Barça en Liga, le Real a remporté un match qui était très mal embarqué. Sans les Français Kamavinga ni Chouameni dans le 11, le Real a été auteur d'une première période insipide, dominée par des Allemands séduisants, remportant la majorité des duels, 60%, privant leurs adversaires de ballons, 52% de possession pour le BVB, courant comme jamais, 5 km parcourus de plus que les Espagnols à la pause. Sur l'aile droite, le Néerlandais Malen a fait vivre un calvaire à Ferland Mendy, et solé par le déséquilibre madrilène vers la droite, Lucas Vazquez évolué très haut tout en plombant son équipe par ses mauvais choix. Malen a ainsi ouvert le score à la suite de l'inservice magique de Girassi, puis il a servi Dittons pour le 2-0, 30e, 33e. Le Real, qui avait touché deux fois la barre sur la même action via Rodrigo et Bellingham, 37e, était dos au mur. Sa situation préférée. Le 4, 2, 3, un mis en place par Carlo Ancelotti, avec Jude Bellingham en numéro 10, a semé les graines de la remontada. Le mauvais coaching de son homologue, aussi. Kylian Mbappé, actif et altruiste, a centré sur la tête de Rudiger, 62e, puis trouvé Vinicius plein axe, 62e, dans un bruit assourdissant. Le Brésilien, catastrophique avant la pause, aucun duel gagné sur 5, 11 ballons perdus, a été immense après. Il a inscrit deux autres buts, dont un au terme d'une cavalcade de 80 mètres, 86e, 70e plus 3. Le Real s'est rattrapé de sa défaite, concédé à Lille lors de la deuxième journée, 0 à 1. Aucune équipe n'a disputé plus de matchs de Ligue des Champions à l'extérieur dans un même stade sans gagner que le Borussia Dortmund au Santiago Bernabeu. 8 rencontres. 2 nuls, 6 défaites. Le tournant, le coaching raté de sa 1. La pression mise par le Real pour revenir au score avant l'heure de jeu a poussé Nouris à un changé de système. L'ancien milieu Meringue, 2011-2012, a remplacé l'élié gauche d'Eatons par le défenseur central Anton. Le BVB est donc passé à 3 axiots derrière. Sans ballon, en 5-4-1, Dortmund a totalement coulé sous la pression. 5 minutes après ce coaching perdant, le Real a réduit le score puis il a égalisé très rapidement. Saint-1, espérant conserver un point précieux, a encore renforcé son équipe avec l'entrée de Grosse à la place de Malen, 64. En 20, le Real a poussé et s'est imposé 5-2. Paris perdu pour Dortmund. Le Real Madrid affronte Borussia Dortmund aujourd'hui au stade Santiago Bernabeu. Ce match est une revanche de la finale de la Ligue des Champions 2024, où le Real Madrid a remporté son 15e titre européen en battant Dortmund 2-0 au stade de Wembley. Pour ce match, le Real Madrid doit rebondir après sa défaite contre Lille lors de la deuxième journée de la phase de Ligue. Les Madrilènes comptent sur Kylian Mbappé et Vinicius Junior, qui ont tous deux marqués lors de la victoire 2-1 contre Celta Vigo samedi. Dortmund, quant à lui, a démarré la saison de manière mitigée, mais a ouvert son compte en Ligue des Champions avec deux victoires contre des adversaires moins forts. Les Allemands sont actuellement 7e du championnat allemand. Voici les compositions probables pour le match au Real Madrid, on avait Courtois, Vasquet, Rudiger, Militao, Mendy, Chouameni, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Au Borussia Dortmund, on avait Kobel, Rieson, Anton, Schlotterbock, Benzebeni, Kahn, Sabitzer, Malen, Brandt, Jitens, Girassi. Le rush exceptionnel de Vinicius. Voilà un but qui cache sûrement des odeurs de ballon d'or. Alors que le Real Madrid, mené 0-2 à l'heure de jeu par le Borussia Dortmund, avait renversé la vapeur pour mener 3-2, Vinicius Junior, 24 ans, 3 matchs en 3 buts en C1 cette saison, s'est offert un but d'exception. Un rush digne du meilleur joueur du monde. Le Brésilien a pris le ballon dans son camp à 70 mètres de la cage adverse, a accéléré sur la gauche, s'est réaxé, et rentré sur son pied droit afin de dégainer une sublime frappe tendue des 20 mètres, qui a battu le gardien Gregor Kobel sur sa gauche. Décidément injouable, Laurie Verde s'est même offert le but du triplé dans la foulée. Score final ? 5 à 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se voit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501